Musique 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 Et yo chers mon gars, ce coup c'est Oxxedonum, comment allez-vous ? Et bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part, ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur eFootball PES 2021 Season Update Mais aussi pour le deuxième épisode de la Ligue des Masters Avec mon club de cœur qui est tout simplement l'AS Monaco Avant de rentrer dans vis du sujet, bah je voudrais faire le petit point statistique La tradition depuis PES 2018 Alors voilà, vous voyez, comme chaque année, à chaque deuxième épisode Je parle toujours du premier épisode Et bah là je vais faire la même chose cette année Voilà, durant le premier épisode vous étiez 711 à voir la vidéo pour 37 pouces bleus, excusez-moi Et un pouce rouge Et bah écoutez, ça me fait plaisir et je vois que c'est le projet le plus attendu de ma chaîne YouTube Et du coup, bah voilà, ce n'est pas prêt de s'arrêter là, un grand merci à vous Et d'ailleurs je voudrais faire une dédicace à mon abonné monégasque Un pote monégasque des réseaux C'est JB of monégasque Grosse dédicace à toi Et d'ailleurs merci à toi d'avoir joué le jeu Tu as été vraiment exceptionnel Et t'as bien joué le jeu Dans les recherches de joueurs En termes de milieu gauche Et latéral gauche Voilà Et d'ailleurs, vous aussi les abonnés Un grand merci à vous d'avoir joué le jeu Dans le premier épisode, je vous ai demandé Quel joueur vous voulez voir De préférence milieu gauche, latéral gauche Bah ouais, vous en avez proposé plein Et de plus Vous avez même proposé des joueurs Au poste non prioritaire C'est pas grave Au moins ça permet de fixer De voir qui vais-je prendre dans les années à suivre Et en plus, vous avez quand même joué le jeu Voilà, tout simplement Alors au programme, j'ai oublié Recherche de joueurs Ensuite, match face à Saint-Etienne Au stade Geoffroy-Richard Et pour finir, le deuxième épisode Le match face à Metz Face à Metz Au stade Louis 2 Voilà, on est parti On va dans négociation On va chercher les joueurs Voilà, on va dans la position croissant Voilà Alors, vous m'avez proposé Bernardoni En doublure Ou pour remplacer le compte Bon, ça peut être bien Mais ouais, plus tard Ensuite, vous m'avez proposé Des défenseurs centraux C'est pas le poste le plus important Mais pourquoi pas Y préparer à l'avenir En sachant que j'ai beaucoup de jeunes Qui sont en réserve Et je fais confiance à Badiachil Dizaziz Je lui fais confiance Mais bon Il est sur le banc Comme j'ai pris Manolas Voilà, il y a du lourd Latéral gauche Ça tombe bien On va les proposer Davis Bon, Davis, il me tente Mais il est trop cher Donc, c'est pas possible On va les proposer aussi Wishdal Il y a pas mal De défenseurs gauche Donc, ça tombe bien On va enchaîner Le latéral gauche Du coup, je me base sur Wishdal Parce que j'ai appris Qui montait énormément Et bien Voilà, on part sur lui On va demander Il va augmenter un petit peu Ah non, je pense pas Trois ans Trois ans Non, merde J'ai fait le con Excusez-moi Là Voilà Ah mon petit salaire Tac Wishdal Le néerlandais Je sais pas comment ça se dit Désolé mes abonnés néerlandais N'hésitez pas à me reprendre C'est très important Pour savoir Comment on prononce les noms Ensuite, latéral droit Bah oui, il y en a Il y en a pas mal Nessence Medo Atal Alors Atal, il me tente énormément Parce qu'il est très très polyvalent Mais Je vais voir plus tard Je vais voir plus tard Parce que J'aime beaucoup Aguilar Et Aguilar, j'ai pas envie De le mettre sur le banc Florentino Luis Un 6 Bon, pas très important Mais Moi, je joue avec des milieux centraux Donc Florentino Luis On verra plus tard Ensuite, les milieux centraux Arthur, Kovacic, Pellegrini Sbobo, Zlaï Alors, je sais pas comment ça se prononce Désolé mes amis hongrois Parce que les noms hongrois C'est pas évident à le prononcer Alors Sbobo, Zlaï Je vais le tenter quand même Parce que Faut savoir que J'ai Fofana Et Fofana, c'est un joueur Que j'apprécie dans la vraie vie Donc Ne pas le faire jouer Ce serait Une petite erreur de ma part Donc on va le tenter quand même On sait jamais Surtout si Fabre et Gaspard Les latéraux Les milieux gauches Alors, il y a du Asensio Mais Asensio Un peu trop cher à mon goût Il y a du bon Saka qui augmente pas mal D'après ce que j'ai entendu Cherki Qui est pas Un poste très important Mais pourquoi pas Se renseigner à l'avenir Mais il est pas cher C'est ça qui est bien Ensuite Les élites gauches Bon Je peux les utiliser En tant que En tant que milieu gauche Voilà Puis là par contre Vous avez été fou Pour me demander Marès Son salaire C'est pas ça Bon Encore La valeur marchande Bon je peux peut-être Mais là C'est un peu abusé Dibala Ouais Déjà le budget Salaire C'est pas ça La valeur marchande C'est un peu limite Bon Je vois au Félix Voilà Mais bon Le salaire C'est faisable Et puis voilà Bon Les attaques en pointe Sont pas très important Comme c'est un petit peu bouché Du coup Je vais me baser sur Everton Parce que Vous étiez nombreux A me demander Everton En privé Alors on va voir ça Parce que j'ai appris Que Everton Même s'il a 82 de base Il a 81 en milieu gauche Ah ouais Et puis en plus Vous voyez La zone La zone en milieu gauche Elle est bleue Elle est bleue Enfin Bleue turquoise Ou vert turquoise Enfin je sais pas Et Du coup Et du coup Ce qui veut dire que Ça n'impacte pas énormément En termes de stats Alors on va regarder les stats Alors il a 85 en contrôle de balle 85 de tenue de balle 90 de dribble 87 de vitesse 90 d'accélération 77 en puissance de tir Bon c'est correct 85 en équilibre 78 d'endurance Il a une bonne considération physique 2 de résistance Résistance blessure C'est correct 3 de fréquence pieds faibles Précision pieds faibles 3 C'est vraiment bien Et les droitiers Bon Pourtant il joue à gauche Mais bon Ça ça devrait pas Pas poser de soucis Pour centrer Et ça c'est vraiment cool Il mesure 1m74 Pour 72 kilos Et il a 24 ans Ok On va partir sur lui Parce que Everton C'est le joueur qui Que je kiffe J'aime bien J'aime bien Puis en plus En plus Dans les PUS précédents Il était vraiment bon Voilà On est parti Sur Les deux joueurs prioritaires C'est à dire Wichdal Everton Et puis ce beau beau C'est en option Voilà Je vous emmène voir Vite fait mon équipe Du coup Ça va être le premier match De Manolas En plus Badiachi Il a la flèche clignotante Haute C'est cool Et ce qui veut dire Qu'il va augmenter facilement Et ça j'aime bien Voilà Un beau 11 Et ce qui veut dire Que si jamais Les joueurs vont venir Ça sera Wichdal A la place de Valotouré Onyekuru Va partir Je l'ai mis en vente Je crois Si je dis pas de conneries Et ça sera Everton Qui prendra sa place Et d'ailleurs Je vais voir Dans les négociations Dans mon équipe Parce qu'il faut savoir Que j'ai rajouté Les joueurs en vente George Je l'ai mis en vente Valotouré Aussi Ainsi que CJB Voilà Voilà Bah c'était tout Ah oui Même Fabregas Onyekuru Est-ce que je l'ai mis Ouais voilà Et Fabregas aussi Voilà Et bah vous savez quoi On va pas trop tarder A discuter Je vais vous mettre La petite annotation Pour aller à temps Et on s'est dit A tout de suite Et voilà On est parti Pour le premier match De l'épisode 2 Face à Saint-Etienne Ça va être un match Quand même compliqué Par contre le stade J'avoue Il ressemble un petit peu A je crois Richard C'est cool Bon Bah écoutez On est parti Bien joué Voilà Tout de suite De Paul Tout de suite De Paul Oh bien joué De Paul De Paul Dommage Voilà Volant Oh dommage Il s'est fait contrer Il a tardé à tirer Attention Nordin Ou Nordin Je sais pas comment ça se prononce Oh Il s'est fait manger Badia Chil Attention C'est parfait C'est parfait Magnifique Voilà C'est pas bon ça C'est pas bon Oh Il s'est fait manger Ah faute Ouais Faute 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 Il n'y a pas de carton Heureusement Parce qu'il n'y aurait pu Très bien avoir carton Enfin je ne sais pas avoir Dernier avertissement Avertissement Heureusement Très beau Très beau Jette défensif De Gelson Martins Il tente le petit Face à face Il attend J'ai situé C'est bien fait Voilà C'est bien joué Volant Maintenant Pour De Paul De Paul La frappe de De Paul Et l'arrêt de Ruffier Je crois que c'est Ruffier Dans les cages Je sais pas J'ai pas fait l'attention Ça revient au côté Monégasque Et de Paul Il a une butt frappe Faut pas le laisser Allez On construit tranquille Oh c'est bien joué CGB qui commence bien Allez Deuxième mi-temps Tout le monde monte On va essayer Une petite combi Comme L'année dernière Oh bien joué Oh bien joué Oh bien joué Ah le bon Dommage Manolas Qui a Perdu la balle Dommage Parce que ça aurait pu être Beau Il y avait un gros Gros paquet De monégasque Dans la défense Adverse Et là ça aurait pu faire Très mal Attention Golovine Golovine Il cherche Ah ça a été Contré Il voulait chercher De Paul Allez Faut attaquer un petit peu Le ballon Le petit centre Le petit centre Ben y'a l'air Dommage Il est hors jeu Non c'est volant D'autant pour moi Il dit qu'il est pas hors jeu Oui très bien arbitré Il est hors jeu Ouais il a mis sa jambe gauche en avant Il a vu CGB C'est bien joué Voilà Ça joue tranquille Le petit centre Attention Dans le volant du lapage Nelson Martins Qui essaye de le récupérer Non c'est dommage Le centre Dommage Remarque Nous avons gagné un corner Il a le ballon Non ? Il l'avait touché je pense Voilà volante Oh là là Mais à chaque fois On se fait contrer Non On a vraiment pas de chance On a vraiment pas de chance On a vraiment pas de chance On fait les tiers Mais on On n'est pas dangereux Allez 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 Mais non Mais putain Mais partez Oh mon dieu Ouais match nul Ouais 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 franchement On m'a tue là Ça m'a fait chier quand même Bah on avait des tirs quand même Mais bon Ce qui fait chier C'est que On a pas su les mettre quoi Ouais 5 tirs Ouais ils en ont fait 0 Ouais et en plus la majorité des tiers A été contrée Et ça Ça me fait extrêmement Mon chier Mais bon Voilà c'est que le début Allez d'autre côté de la deuxième journée Il y a eu 2-0 pour Lille face à Bordeaux 0-0 entre Metz et Nîmes 3 buts à 1 pour Dijon face à Reims 1-0 pour le PSG face à Lorient 2 buts à 0 pour Lyon face à Rennes 1 buts à 0 pour Montpellier face à Nantes 1 buts à 0 pour Angers face à Marseille 3 buts à 0 pour Lens face à Strasbourg Et 3 buts à 0 pour Nîmes face à Brest Et du coup là pour l'instant On est On est 8ème Allez là c'est le dernier jour Du Bercato On va voir ce qu'il se passe Alors ils ont accepté pour Wichdal Zboboslai aussi Et Everton aussi C'est vraiment cool D'ailleurs je vais refuser pour Chaka Parce que avec Chaka 6 millions C'est quand même énormissime Du coup Bah là on a Je pense qu'on a rien En termes de négociation Bon bah écoutez On passe On passe On avance d'une heure Le Mercato est enfin terminé Et comment vous dire Et bien Dès les 12 dernières heures C'était très très Mouvementé Allez on va voir Ce qui s'est passé Alors négociation Non L'équipe Ah oui j'ai eu une proposition Pour Enzo Milo Mais sauf qu'Enzo Milo Je le garde Et du coup On peut pas voir Combien il me demandait Bon tant pis c'est pas grave De toute façon le Mercato Est enfin terminé Vouloir baigner l'air Bon c'est Fallait le faire quoi Allez du coup J'ai vendu Onye Kourou J'ai vendu Jemerson Voilà Jemerson Il est plus ici C'est parfait Voilà on a fait On a bien dégraissé C'était cool Alors J'aurais bien aimé vendre Fabregas Mais le soucis C'est que C'est que Comment dirais-je Parce que Personne le voulait Et puis Everton Voilà Ah là là En tout cas Belle équipe On va avoir une belle équipe Très bel effectif Et ça Ça fait plaisir Allez Ah oui Et puis Kate Abadé aussi Je l'ai vendu J'avais zappé Du coup Bah je fais confiance A Goebbels Chouamini aussi Voilà Alors on va voir Ce que ça fait Dans le 11 Alors Benjamin Lecomte Ruben Aguilar Manolas Badia Schill Ouijdal Golovin Dupol Jelson Martins Everton Volant Et Ben Yedder Ouh j'avais pas remarqué Dupol il a pris Et il a pris Il avait pas 81 ou 82 Je sais plus 83 Et il a déjà pris 85 d'un coup Incroyable 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 Il manque plus que Golovin augmente Parce que l'année dernière Dans PES Il était à 84 ou 85 Je ne sais plus du tout Et ben franchement Imaginez si Golovin augmente Ah ça va être incroyable Et Ben Yashin Il a pas encore augmenté Mais en tout cas Si on l'augmente Ça va faire extrêmement Très 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 mal Voilà En tout cas Il y a un bel effectif C'est cool Bon écoutez C'est pas tout Mais on se dit A tout de suite Pour le prochain match Et aussi le dernier Face à Metz A Louis 2 A tout Voici le deuxième Et dernier match De l'épisode 2 Face à Metz Et puis ce sera avec Cut Si on est parti En espérant une victoire Bon bien joué Allez Allez Attention Allez Ben Yashin Voland Qui l'a mis Et le but But de Kevin Voland Autant pour moi C'est Kevin Voland Oh la la C'était Là j'ai eu peur Qu'il ne mette pas le but Parce que J'ai cru qu'il allait Mettre Autant de temps Pour tirer Ah ouais J'ai eu peur J'ai eu peur Bon c'est pas un but fameux Mais on s'en fout Un but c'est un but Et un but à 0 Pour Monaco Oh bien joué ça Allez De Paul La frappe de De Paul A été plongeante Enfin presque à la terre Plongeante Allez 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 ça passe pas Ça passe pas ça Putain Il est tout seul Voilà Pour retour Everton Attention Ça peut aller vite Côté gauche Allez Et là le ballon Il est seul Ah mais non Mais les passes Sérieux là Faut Faut Oh la la Allez allez Voilà Voland Qui va se transformer En passeur Peut-être Dommage Bien essayé De la part de Gelson Martins Voilà Sur la frappe De Paul De Paul La frappe Oh la 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 Elle a un peu plongé la balle J'ai l'impression Elle était bien puissante Et là j'ai l'impression Qu'il était battu Enfin il aurait pu être battu Si Si elle avait été cadrée Dommage 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 Que ça écrase Que ça écrase Le poteau Allez Ça part Attention Belle appel Oh la belle appel De Voland Oh Voland Qui rate ça Je sais pas comment il a fait En plus il y avait de la profondeur Mais non Enfin Putain Il y a faute Voilà Manolas Qui récupère le ballon Mais non Pas comme ça Pas comme ça Pas comme ça Pas comme ça Attention Voilà Belle sortie De Lecomte Allez Oh bien tiré Pénagré Oh le corner Le corner parfait Le corner parfait Tiré par Fabregas Et c'est Pellegri Qui marque Et oui Est-ce que ça a été Contré d'ailleurs Non Je pense pas que ça a été Contré Du coup Passe décisive Pour Fabregas Vraiment Ah vraiment bien tiré Vraiment bien tiré Belle précision Chirurgicale Et là Il n'y avait personne Sur Pellegri Et Pellegri Qui est Qui a bien placé Sa tête Et du coup Ça permet d'enfoncer Le clou De but à zéro Pour Venaco Oh bien joué Ah dommage Pellegri peut-être Pellegri La frappe Ça a été Contré Bon voilà Fin du match Bon Ça n'a pas été Un match fameux Mais voilà Encore une fois L'essentiel C'est 3 points Et la victoire Ah et puis les adversaires Là ils n'ont pas tiré C'est pas du tout normal Pourtant Pourtant ils devraient faire quelque chose Bon tant pis c'est pas très grave Un but à 1 entre Bordeaux et Saint-Etienne Un but à zéro pour Nîmes face à Dijon Un but à zéro pour Prince face à Lorient Un but à zéro pour Rennes face au PSG Et enfin la défaite des Parisiens Ensuite 3 Ah non 0-0 Autant pour moi Entre Lyon et Nantes Un but à zéro pour Marseille Face à Montpellier Un but à zéro pour Angers Face à Strasbourg 4 but à 2 Pour Nice face à Lens Et 2 but à zéro Pour Lille face à Brest Et du coup nous sommes 5ème Le PG ils sont à Ah ouais Ils sont à une défaite Ok Autant pour moi J'avais cru voir 2 Voilà Enfin Je crois qu'on monte Donc avant qu'une vidéo s'achève ici Je vais faire un petit truc Et d'ailleurs je remercie Monsieur Quinton D'avoir sorti la vidéo Et du coup Bah Résultat J'applique tes conseils Et ça J'avais zappé Donc J'aurais dû le faire Dès le début Alors Tout ce qui est revenu Et bonus de popularité Je vais mettre ça en budget salaire Parce que budget transfert J'en ai beaucoup J'en ai énormément Et budget salaire J'en ai pas Des masses Donc autant que je reçoive tout En budget salaire Comme ça Ça me permettra Bah de me préparer Pour l'avenir Si jamais il y a des choses à faire Bon alors après Il me reste 4 millions En budget salaire Donc Voilà C'est juste Pour avoir un petit peu plus D'oseille quoi Donc Prochain épisode Ça sera le match face à Dijon Chez eux au stade Gaston Gérard Et pour terminer Chez nous A Louis II Face à Face à Lorient Je vais voir vite fait le calendrier Voir ce qu'il en est Ok Pour l'instant Aucun choc Match du coup de France Bon ça sera un peu cut Le premier choc Ça sera Le 28 octobre Face à Marseille Chez eux Oh cool Un épisode Sans cut Face à Marseille Ensuite ça sera avec cut Face à Strasbourg En un seul épisode Et encore un match Sans cut Comme c'est le derby du sud Ouh là par contre Là ça va faire Un seul match En un épisode C'est à dire Monaco au Lyon Comme c'est un choc Chez nous Et ensuite PSG Monaco Au Parc des Princes Comme c'est un choc Voilà On n'en est pas encore là Concentre-nous un petit peu plus Sur Sur les prochains matchs Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et bien si c'est le cas Comme d'habitude Vous connaissez la rousselle Poussez-le L'unique à ce coup Vous commentez Vous vous abonnez Vous partagez Et surtout n'hésitez pas A me suivre sur les réseaux sociaux C'est très important C'est bien beau de mettre Des beaux commentaires Des likes De vous abonner Et ne faites pas Me suivre sur les réseaux sociaux C'est vraiment bien Et du coup Le fait de me suivre C'est très important Parce que Vous allez avoir Des informations de ma part Voilà Que ça soit les sorties de vidéos Les événements Les rencontres abonnés Plein de choses Et plein de choses Voilà Bon bah écoutez J'ai tout dit C'était Oxenum Mes supporters Les monaco depuis demi-trois Je passe les deux vidéos depuis petit Et on se dit A la prochaine pour d'autres vidéos Salut et dague Monigou Sous-titres par Jérémy Diaz